Bien, mes chers collègues, je vous propose qu'on débute notre réunion de ce jour avec la proposition de résolution européenne visant à étendre les compétences du parquet européen aux infractions à l'environnement, dont l'auteur est la vice-présidente de notre Assemblée, Madame Naïma Moutlou, que je suis très heureux d'accueillir au sein de notre commission. Mais avant de l'entendre sur le sujet, je vous propose que nous la nommions rapporteur sur la proposition de résolution, comme ça, la méthode la plus efficace pour qu'elle puisse présenter son travail. S'il n'y a pas d'objection, il en est ainsi. Et donc, ma chère collègue, je vous donne tout de suite la parole. Je voulais juste dire un mot avant qu'on commence. Je vous invite à venir aussi nombreux que possible demain matin à 9h30 en salle Lamartine pour l'échange prévu avec les représentants des groupes politiques au Parlement européen. Vous savez qu'on organise avec les différents chefs de délégation ou leurs représentants françaises et différentes délégations françaises au Parlement européen un débat sur leur bilan, leur activité au Parlement européen ces cinq dernières années. Donc ce serait bien si l'ensemble des groupes politiques pouvaient être représentés demain matin. Voilà, ma chère collègue, vous avez la parole. Merci infiniment, M. le Président, mes chers collègues. Je suis très heureuse d'intégrer votre commission. La première fois. Et je suis très intimidée, je dois le dire. Peut-être pas la dernière, M. le Président. Non, je suis très heureuse. Ce n'est pas qu'une question d'actualité, d'ailleurs, liée aux élections européennes. Le sujet européen est permanent. Et ce texte, je l'espère, fera partie de cet édifice que nous essayons de construire ensemble. Proposition de résolution, donc, qui vise à étendre les compétences du parquet européen aux infractions à l'environnement. Alors, il se trouve, il y a quatre ans, que je rapportais devant la Commission des lois le texte qui mettait en place le parquet européen en France. Et je propose, donc, cette résolution, aujourd'hui, dans le prolongement des travaux que nous avons menés il y a quelques années. Parce que du chemin, justement, a été parcouru. Alors que la mise en place d'un parquet européen avait pu susciter, à l'époque et avant, d'ailleurs, des inquiétudes sur l'articulation avec les juridictions des Etats membres, notamment. Je peux vous dire que le résultat de ces trois dernières années d'activité du parquet européen démontre la réussite, j'aimerais dire presque totale, de ce projet. Le parquet européen constitue désormais une pièce maîtresse de l'architecture de justice et de sécurité de l'Europe en poursuivant les auteurs d'infractions qui portent atteinte aux intérêts financiers de l'Union européenne. Aujourd'hui, on est sur la poursuite des fraudes, des détournements aux recettes du budget de l'Union. Quelques chiffres suffisent d'ailleurs à illustrer la contribution du parquet européen à cette lutte contre la fraude. On a des chiffres très récents. Au 31 décembre 2023, près de 2000 enquêtes étaient en cours pour un préjudice qui est estimé à environ 20 milliards d'euros. Et sur l'année 2023, le parquet a procédé à la saisie déjà d'un milliard et demi d'euros. La question de l'extension des compétences du parquet, donc au-delà de ces seules infractions, s'est posée, je dois vous le dire, dès sa création, au moment des débats parlementaires. D'ailleurs, de mémoire, il y avait même eu des amendements d'extension à divers champs. Le champ environnemental, c'est ce que je propose, mais la question liée aux infractions terroristes aussi, par exemple, intéresse un certain nombre d'États membres. Cette question de l'extension, elle se pose aujourd'hui avec une force particulière s'agissant de la criminalité environnementale, qui est l'angle que je vous propose, au regard de l'urgence climatique, évidemment, que nous vivons. Il faut savoir que la criminalité environnementale connaît une croissance inquiétante. Elle est souvent le fait d'organisations criminelles à la recherche d'activités très lucratives, mais dont le risque pénal, lui, est bien inférieur à d'autres infractions plus classiques, comme le trafic de stupéfiants. Cette criminalité environnementale a été classée par les Nations unies et l'agence Interpol au quatrième rang des activités criminelles les plus importantes au monde. Et elle constitue une source de financement pour des réseaux qui se livrent aussi à d'autres trafics, voire à des activités terroristes. Il y a des liens. Et elle présente donc une réelle menace pour notre sécurité collective. Cette criminalité environnementale prend des formes nombreuses. Trafic de déchets, trafic d'espèces protégées, émissions ou rejets illégaux de substances, substances polluantes dans l'atmosphère, dans le sol, dans l'eau. Elle contribue de facto à l'augmentation de la pollution, à la dégradation de la faune et de la flore, à la réduction de la biodiversité. Et in fine, elle comporte des risques pour la santé humaine. Toutefois, la criminalité environnementale demeure mal saisie par les juridictions pénales nationales aujourd'hui. Et on le verra par l'Agence européenne. Ces affaires de criminalité environnementale, elles ne représentent qu'un pour cent, moins d'un pour cent même, des cas traités chez nous, par exemple. Un rapport du groupe de travail qui a été mené sous l'égide de la Cour de cassation, présidé d'ailleurs par François Mollins à l'époque, qui date il y a trois ans, relève une réponse pénale insuffisante, via la préférence aujourd'hui, qui est donnée pour ce type d'infraction aux alternatives aux poursuites. La pertinence d'une action à l'échelle européenne dans ce domaine est incontestable. Il y a d'abord une évidence dans le caractère transfrontalier des infractions environnementales. La pollution, évidemment, ne s'arrête pas aux frontières. Les trafics de déchets entraînent une réelle nécessité d'assurer une poursuite à l'échelle de l'Union européenne. Ce sont des trafics immenses. Actuellement, si les services de police coopèrent dans ces domaines, cette coopération, on doit le dire, ne fonctionne pas toujours. Peut-être complexe, on a des procédures qui sont ralenties. Une direction d'enquête assurée par le procureur européen, on le sait, permettrait d'améliorer substantiellement la coordination dans ce domaine. Autre élément, les demandes d'entraide judiciaire auprès de l'agence Eurojuste en matière environnementale ne représente aujourd'hui qu'un pour cent des saisines des États membres auprès de l'agence, ce qui est très insuffisant, en deçà de la réalité. L'agence a, dans un rapport de 2021, regretté justement un tel manque d'investissement des États membres dans ce domaine. On sait que l'Union européenne a placé la lutte contre la dégradation de l'environnement au cœur de son action, via notamment, vous le savez, le Pacte vert. Dès lors, l'extension de la compétence matérielle du parquet européen serait un signal supplémentaire envoyé en ce sens. Le parquet est en effet en capacité de définir lui-même, c'est important, une politique pénale au niveau européen sans être dépendant des saisines qui pourraient être effectuées ou pas par les États membres. Le doté de compétences en matière environnementale permettrait ainsi d'ériger la protection de l'environnement en priorité de politique pénale. Et c'est une extension d'autant plus cohérente avec la mission de protection des intérêts financiers de l'Union du parquet européen. À partir du moment où, vous le savez, l'Union consacre désormais 30% de son budget à la protection de l'environnement, à la protection du climat, auquel s'ajoute une partie substantielle des montants du plan de relance. De surcroît, la répression des réseaux criminels qui contournent les obligations de protection de la nature constitue une condition de l'acceptabilité sociale des normes environnementales, qui est quand même un enjeu majeur pour nous aujourd'hui. Enfin, la mise en place de ce parquet vert européen permettrait une action plus intégrée au niveau européen pour remédier aux limites qui ont été identifiées de la coopération judiciaire intergouvernementale comme elle existe aujourd'hui. Pour toutes ces raisons, j'ai la conviction qu'il est nécessaire d'étendre la compétence du parquet à la criminalité environnementale sans plus attendre. Bien que celui-ci ne soit en activité que depuis trois ans, je peux vous dire que son action est unanimement saluée. Son bilan démontre son efficacité et son fonctionnement s'inscrit en parfaite coopération avec les juridictions des États membres. Attendre davantage avant d'envisager cette extension, si je crois laisser davantage de temps aux réseaux criminels pour développer leur trafic. C'est échouer à prévenir des dégradations de l'environnement dont les conséquences pourraient être difficilement réparables, parfois irrémédiables. Et puis c'est nier une réalité qui a pourtant été affirmée par l'Union européenne elle-même dans la loi pour le climat. Le changement climatique constitue une menace existentielle pour l'humanité, pour reprendre les termes de l'Union. Face à cette menace, on va dire dans un état de droit, la justice et même la justice pénale en particulier a cette mission de protection. C'est pourquoi j'espère, mes chers collègues, que vous soutiendrez cette proposition de résolution. Je remercie d'ores et déjà ceux de mes collègues qui participaient à cette réflexion de longue date, je pense à ma collègue Savine Thillet. Et je serai heureuse de répondre à vos questions. Merci, Monsieur le Président. Merci à vous pour cette présentation très exhaustive et très précise et qui démontre bien toute l'importance de ce sujet. Nous en venons maintenant aux orateurs de groupe en commençant par David Amiel pour le groupe Renaissance et pour 3 minutes. Merci beaucoup, Monsieur le Président et merci beaucoup, Madame la rapporteure, pour vos propos et pour cette proposition de résolution qui amène dans notre commission un sujet qui est extrêmement important. Parce que vous l'avez rappelé, les atteintes à l'environnement n'ont pas de frontières. Qu'il s'agisse du commerce d'espèces sauvages, des marées noires, des surexploitations forestières, du trafic de déchets, de l'exploitation ou du commerce illégal de minerais, il s'agit d'autant de crimes contre notre planète. Et nos concitoyens ne supportent plus de voir des réseaux puissants saccager notre bien commun, d'autant plus qu'ils alimentent d'autres menaces. Car comme vous l'avez rappelé, la criminalité environnementale est l'une des activités criminelles les plus lucratives au monde. et elle offre donc des financements faciles à d'autres, y compris de nature terroriste. Le Président de la République a pour cette raison réaffirmé que la lutte contre la criminalité environnementale était une priorité française à l'occasion de l'Assemblée générale des Nations unies en 2020. Je rappelle également que c'est sous la présidence française du Conseil de l'Union européenne en 2022 qu'ont été engagées les négociations sur la proposition de la Commission visant à réviser la directive de 2008 sur la protection de l'environnement par le droit pénal. Et c'est aussi sous cette présidence que la France a organisé sur ce thème une conférence à Marseille en mai 2022. Comme vous l'avez rappelé, la grande criminalité se joue des frontières et donc pour la réprimer, il faut qu'on puisse disposer d'instruments européens. Et c'est ce même raisonnement qui, appliqué alors à la criminalité financière transfrontalière, avait justement mené à la création du parquet européen en 2021. Paragraphe 4 de l'article 86 du TFUE prévoit justement la possibilité d'étendre les attributions du parquet européen à la lutte contre la criminalité grave ayant une dimension transfrontière. Et dans ce sens, une résolution du Parlement européen a d'ailleurs été adoptée en 2021 avec le soutien du groupe Renew pour proposer la création de compétences en la matière. On a eu également un rapport de la Cour de cassation qui préconisait en 2022 l'extension des compétences du parquet européen à la criminalité environnementale. Et donc nous souscrivons pleinement à l'objectif de votre résolution. Évidemment, il faudra travailler techniquement à sa mise en œuvre, son articulation avec les procédures nationales. Vous connaissez parfaitement bien le sujet pour avoir été la rapporteure de la loi relative au parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée. Il faudra évidemment travailler à l'articulation du texte que vous présentez avec l'article 86 du TFUE qui pose comme l'une des conditions à l'extension du parquet qu'elle soit limitée à la criminalité grave. Et donc une des questions que nous aurons à débattre est de savoir quels critères on utilise pour caractériser la gravité de cette criminalité. Ces travaux sont évidemment devant nous, mais nous sommes très heureux de cette résolution. Nous la voterons et nous la soutiendrons parce qu'elle permet justement d'ouvrir ce travail ô combien nécessaire pour protéger notre environnement européen. Merci beaucoup. La parole est à Alexandre Sabatou pour le groupe Rassemblement National. Merci Monsieur le Président, Madame la rapporteure, chers collègues. Cette proposition de résolution européenne de Madame Naïma Moutchou s'inscrit dans la montée en puissance du parquet public européen. Créer le 1er juin 2021, ce nouvel organe supra-étatique bruxellois a pour objectif affiché de lutter contre la criminalité en col blanc, souvent transfrontalière, comme le blanchiment de capitaux, la corruption et la fraude à la TVA, dont le nombre pourrait augmenter avec le plan de relance européen. Pour autant, la justice pénale est une prérogative régalienne qui appartient aux États depuis toujours. C'est une composante indivisible de notre souveraineté. Aujourd'hui, l'objectif affiché est d'étendre les compétences de ce parquet aux infractions de l'environnement. Nous n'avons pas d'hostilité de principe sur le sujet, car la protection de l'environnement étant naturellement un sujet très important. Mais Bruxelles étant toujours plus ses prérogatives au détriment de notre souveraineté, diplomatie, défense, les exemples sont malheureusement nombreux. Avec cette proposition, le parquet européen pourrait court-circuiter les juridictions nationales, empiétant de façon inquiétante sur la souveraineté des États, raison pour laquelle plusieurs États ont fait le choix fort de ne pas y participer, à savoir le Danemark, la Hongrie, l'Irlande, la Pologne et la Suède. Il s'agira donc d'une coopération renforcée entre les 22 autres. Si la mission du parquet peut sembler louable dans ses poursuites pénales, comme la fraude transfrontalière à la TVA, la corruption, le détournement de fonds ou d'actifs de l'UE, ainsi que le blanchiment de capitaux et la criminalité organisée, les infractions qui portent atteinte au budget de l'UE sont particulièrement visées, et comme l'UE étant de plus en plus sa compétence sur les questions écologiques, par le biais d'instruments économiques comme le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, elle souhaite avoir un instrument lui permettant de s'assurer sa coercition en la matière. Or, tout le problème est là. Ce parquet vient supplanter les parquets nationaux, qui étaient parfaitement en mesure de coopérer entre eux si nécessaire. Notre effort devrait se concentrer au contraire sur l'amélioration de la coopération entre les parquets nationaux sur les questions écologiques, plutôt que de renforcer une entité supranationale. Cette solution d'apparence simple, qui consiste à donner un pouvoir supplémentaire à la Commission, en s'affranchissant des difficultés liées à la coopération entre les États, n'est pas une bonne idée, car elle revient à dissoudre un peu plus la souveraineté de la France dans l'UE, c'est-à-dire à effacer un peu plus les nations au profit de l'Union. Ainsi, sous prétexte de vouloir lutter plus efficacement contre la criminalité environnementale, les fédéralistes font avancer encore un peu plus leur projet d'une union fédérale avec à sa tête von der Leyen et sa Commission. Le chemin à suivre nous semble pourtant tenir dans les alinéas 19 et 20 de votre résolution de l'article unique, qui vise à renforcer cette coopération entre les États membres. Malheureusement, l'alinéa 21 compromet pour nous ce texte. Vous l'aurez compris, nous ne voterons pas cette proposition de résolution, qui brade notre souveraineté nationale. Merci beaucoup. La parole est à Mme Sabine Thillet pour le groupe Démocrate. Merci, M. le Président. Merci, Mme la rapporteure, pour votre travail. Je vous remercie au nom du groupe Démocrate, parce que ce travail a aussi l'avantage de mettre une lumière sur ce parquet européen qui est quand même assez unique et c'est une coopération inter-étarctique qui dispose d'un pouvoir de poursuite direct devant les tribunaux de l'Union européenne, ce qui est quand même assez révolutionnaire dans un domaine hautement régalien. Alors, comme l'indiqué dans votre projet de résolution, la criminalité environnementale se classe au quatrième rang mondial des activités criminelles les plus importantes, posant ainsi une menace grave à l'environnement et est aussi une source de financement pour des groupes armés et terroristes. À l'échelle internationale, les initiatives se multiplient pour prévenir et combattre cette forme de criminalité, avec des résolutions aussi adoptées par les Nations unies entre 2019 et 2021. Sur le plan national, des mesures concrètes ont été prises, comme l'adoption en France de la loi Résilience en 2021, créant des nouvelles infractions pénales liées à l'environnement. Cependant, les loquines persistent au niveau européen en matière de législation pénale environnementale. Une avancée majeure a été réalisée hier, avec l'adoption par le Conseil de la Directive sur la criminalité environnementale, remplaçant ainsi celle de 2008 et renforçant la coopération judiciaire entre les États membres. C'est l'opportunité à saisir pour renforcer l'entraide judiciaire en matière environnementale. Donc, votre projet de résolution tombe bien au bon moment pour étendre les compétences du parquet européen à la criminalité environnementale. Alors, cette réforme nous paraît justifiée pour au moins trois raisons. Tout d'abord, elle offre la perspective d'obtenir un accord politique, d'autant que la question n'est pas nouvelle. Elle a notamment été évoquée dans une résolution adoptée au mai 2021 par le Parlement européen, reprise par le groupe Renew Europe. Deuxièmement, elle reconnaît que le renforcement de la réponse pénale dans les affaires environnementales transnationales dépasse les limites du modèle intergouvernemental actuel, sur lequel repose par exemple l'agence Eurojuste. Les chiffres le montrent. Le rapport d'Eurojuste de 2021 sur la criminalité environnementale souligne que seulement 1% de son activité opérationnelle de 2014 à 2018 représente des saisines en matière d'atteinte à l'environnement. Enfin, elle vise à étendre les compétences du parquet européen à des infractions liées à la criminalité organisée, telles que le trafic des déchets, de faune et fleurs protégées ou encore de substances dangereuses. De telles infractions constituent aujourd'hui un trafic à risque pénal nul. C'est pour quoi le groupe démocrate votera en faveur de cette proposition de résolution. Cependant, en accord avec mes collègues, j'ai deux propositions d'amendement qu'on discutera plus tard. Je vous remercie. Merci beaucoup. La parole est à Christophe Plassard pour le groupe Horizon. Merci, M. le Président. Madame la rapporteure, chère Naïma, Ces cinq dernières années, l'Europe s'est dotée d'objectifs ambition de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de protection de l'environnement. Le pacte vert pour l'Europe a été introduit en 2019, suivi du parquet législatif 5455 et le plan industriel associé pour les secteurs stratégiques et les matières critiques. Plus récemment encore, le Parlement et le Conseil ont approuvé une révision de la directive de 2008 relative à la protection de l'environnement par le droit pénal. Elle inclut à présent de nouvelles infractions, le commerce illégal de bois, l'épuisement des ressources en eau, les violations graves de la législation européenne sur les substances chimiques et la pollution causée par les navires. Malgré ces ambitions affichées pour le climat et l'environnement, l'Union européenne ne dispose pas à ce jour d'une institution pouvant poursuivre les infractions à l'environnement. C'est dommageable et ce pour deux raisons. Premièrement, d'abord, de par le caractère transfrontière des infractions à l'environnement, l'échelle européenne semble la plus appropriée pour la poursuite, tous les États n'ayant pas le même zèle à poursuivre ces infractions. Deuxièmement, et donc ensuite, parce que ces crimes peuvent générer des profits très élevés, présenter un risque relativement faible de détection et de réponse pénale et sont souvent commis par des groupes criminels organisés. Le rôle du parquet européen est aujourd'hui limité à la lutte contre les infractions pénales portant atteinte au budget de l'Union européenne. Si les enjeux environnementaux n'entrent pas dans le champ de compétences par le biais du budget de l'Union européenne, lui-même dédié pour un tiers au pacte vert, il ne peut poursuivre directement les infractions à l'environnement. Au vu des ambitions de l'Union européenne, mais aussi de l'augmentation et du caractère transfrontière de cette criminalité, une extension des compétences du parquet européen sur le domaine environnemental serait donc la bienvenue. C'est pour ça que le groupe Horizon et Apparenté votera donc en faveur de cette proposition de résolution européenne. Je vous remercie. Merci beaucoup. Madame la rapporteure. Merci beaucoup, M. le Président. Je serai très rapide. Je remercie mes collègues qui m'apportent leur soutien, David Amiel, Sabine Thier, mon collègue Christophe Plassard du groupe Horizon et qui ont compris la nature des enjeux. Il ne s'agit évidemment pas de supplanter, M. Savatou, les juridictions nationales. Je suis très attachée à l'idée de souveraineté et aux conséquences qu'elle emporte. Là, je parle de complémentarité. Il s'agit de dossiers éminemment complexes qui nécessitent dans tous les cas que les Etats coopèrent entre eux. Le niveau de coopération aujourd'hui qui existe n'est pas suffisant pour un certain nombre d'affaires. Et ces enjeux écologiques sont suffisamment graves pour qu'on puisse effectivement penser à la dimension d'après. C'est exactement le même raisonnement qu'on a suivi d'ailleurs pour le parc européen sur la fraude financière en se disant ces détournements de plusieurs milliards par an sur les recettes de l'Union européenne que nous n'arrivons pas soit à l'échelle nationale soit à l'échelle de la coopération intergouvernementale à appréhender, il va bien falloir aller les récupérer. Parce que, tout simplement, la loi doit être appliquée, parce qu'on lutte contre les trafics en tout genre et l'idée du parquet européen a émergé, c'est vrai qu'elle a pris du temps. Et les mêmes questions se sont posées à l'époque. Les Etats se sont demandé est-ce qu'on peut se déposséder ou pas d'une partie de nos prérogatives. Et puis au fur et à mesure des débats parlementaires, on a glissé de cette question de la souveraineté plutôt à la question, encore une fois, de la meilleure coopération. En se disant, nos juridictions nationales, elles vont continuer à fonctionner comme elles fonctionnent jusque-là. C'est ce qui se passe chez nous, d'ailleurs. On a un parquet national financier qui continue à traiter les affaires comme il le faisait il y a quelques années. Ça ne se fait pas à son détriment aujourd'hui, ce qui se passe au niveau du parquet européen. Le parquet européen, c'est une strade supplémentaire pour tout ce que, j'ai envie de dire, au plan national, nous n'arrivons pas à appréhender. Je n'aurais pas eu la même réaction, justement, si on avait considéré qu'il fallait déshabiller les juridictions nationales pour simplement faire de la cosmétique et dire, regardez, l'Europe fonctionne, on met en place des institutions. Non, moi, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est que la justice puisse se déployer au niveau local et à l'échelon le plus grand dans cette idée de justice, soit parce qu'il faut aller récupérer de l'argent volé ou de l'argent détourné, soit parce que, là, sur les questions environnementales, il y a des enjeux, effectivement, qui sont majeurs pour nous et, d'ailleurs, qui vont perdre énormément d'argent. Donc, c'est plutôt cette idée-là. Donc, si je rejoins la question, les craintes que vous pouvez avoir, en revanche, je vous le dis, nous y avons travaillé beaucoup, d'abord sur le parquet européen, comme il existe depuis trois ans, et ensuite sur cette question de l'extension des compétences. Sur la question environnementale, pour moi, il n'y a pas de sujet. On voit bien l'élan que prend l'Europe aujourd'hui. On voit bien les avancées et les progrès. Peut-être que sur la question antiderroriste, vous voyez, j'aurais eu un peu plus d'appréhension parce qu'il y a des niveaux stratégiques pour chacun des États, effectivement, qui peuvent renvoyer à cette question de souveraineté nationale, vraiment au sens de qu'est-ce que décide l'État pour son peuple sur des questions de ce type qui appellent, là, pour le coup, vraiment la sécurité physique. Là, on est encore sur un champ différent qui a été très largement expérimenté. En France, on est plutôt bien structuré sur le plan national, qui demande que, finalement, il y a la place aussi à ce parquet spécialisé au niveau européen, sachant que, bien évidemment, comme l'utilisait mon collègue Amiel, tout est à faire. C'est-à-dire que ça, c'est un vœu qui est proposé. Après, il faudra voir comment on articule exactement les mêmes questions qu'on s'est posées pour le parquet européen, juge d'instruction ou pas, comment on fait enquête conflits de compétences, etc. Toutes ces questions, elles se poseront. De toute façon, chacun se les posera au niveau national. Puis après, on tentera de converger vers ce qui est le dénominateur commun, c'est-à-dire vraiment le niveau le plus bas et qui n'est pas le niveau le plus haut, en réalité. Merci beaucoup. Nous avons deux amendements, qui commençaient par le numéro 1. C'est mieux que le numéro 2. En donnant la parole à Mme Thier. Merci beaucoup, M. le Président. Donc, il s'agit de remplacer le mot augmenter à la liana 17 par adapter et insérer après les mots parquet européen, les mots en fonction du volume des dossiers annuels traités. On est bien sûr d'accord avec la nécessité d'augmenter le budget et les effectifs du parquet européen. Mais presque pour une question des réelles politiques, il serait peut-être bien de le conditionner à certains critères, puisqu'il va falloir l'unanimité au Conseil pour étendre ses compétences. Et à l'heure où les ressources financières et humaines sont restreintes, de montrer que c'est vraiment une nécessité parce qu'il y a un volume qui est important à traiter. Merci beaucoup. Votre avis, Mme le rapporteur. Merci, M. le Président. Oui, Mme Thier. Je comprends ce que vous voulez dire. Dans les faits et en réalité, on le sait, le parquet européen se déploie. Je vous ai parlé de plus de 2 000 enquêtes en cours. Ça nécessite un certain nombre de moyens. Ce sont des enquêtes qui sont techniquement difficiles. En France, on est à un niveau de 6 procureurs européens, bientôt 7. Quand l'Allemagne, on compte 19. Si on ajoute une compétence, comme je le propose aujourd'hui, on aura plutôt tendance à dire qu'on va augmenter les moyens. Mais c'est vrai, vous avez parlé de réelles politiques. Il faudra demain, quand la question se posera à l'échelon européen, obtenir l'accord de tous les États. Donc, j'entends. Moi, ce que je vous propose, c'est de retirer l'amendement pour qu'on le retravaille éventuellement. Parce que tel qu'il est écrit, le volume des dossiers annuels traités, ça me gêne un peu. Ça pourrait être interprété différemment que simplement la quantité des dossiers. Et puis voir, effectivement, pour la suite, comment on peut le réécrire ensemble, si vous le voulez bien. À ces conditions-là, je veux bien. Très bien. Donc, il est retiré. Merci. Amendement numéro 2, Mme Thillet. Alors, merci, M. le Président. À l'ANIA 22, remplacer les mots spécialisés, celui-ci, par les mots « lui donner la compétence ». Je trouve que le terme « spécialisé » implique une restriction des compétences du parquet vers européens. On dit que l'emploi du terme « compétence » suggère la possibilité d'acquérir de nouvelles compétences, d'ailleurs pas simplement dans le domaine de la criminalité environnementale, mais peut-être d'autres à l'avenir. Merci. Votre avis, Mme la rapporteure ? Merci, M. le Président. Oui, alors, spécialiser veut bien dire « donner compétence », en réalité, et ne veut pas dire « restreindre le champ ». peut se spécialiser dans plusieurs domaines. Bon, c'est important, effectivement, que ce soit bien compris. Donc, si on peut dire « lui donner compétence », pour moi, ça revient au même, donc je ne suis pas défavorable à l'amendement. Donc, je suis favorable à l'amendement. Très bien. Donc, je mets au voie cet amendement qui a reçu un avis favorable de la rapporteure, qui est pour, qui est contre, il est adopté. Nous avons donc fini avec l'examen des amendements. Je mets donc au voie l'article unique de la proposition de résolution ainsi modifiée, qui est pour, qui est contre, elle est adoptée. Et voilà. Félicitations. Merci. Bravo. Ça a été efficace. Efficace. Magnifique. Merci beaucoup, madame la rapporteure. Mes chers collègues, je vous donne rendez-vous demain matin à 9h30 en salle Lamartine pour la réunion conjointe avec les délégations du Parlement européen, mais aussi la Commission des affaires européennes du Sénat. Je compte sur votre présence nombreuse pour venir écouter nos collègues parlementaires européens. Merci beaucoup et bonne fin de journée. Merci. Merci.